C'est ce que j'ai fait pour cette semaine, on a retravaillé les appuis, c'est bien parce que ça fait un petit rappel, on l'occupe souvent, parce qu'en club, moi personnellement j'ai joué dans 4 clubs, on m'a jamais souvent rappelé de bosser mes appuis, mes appuis, mes appuis, on m'a dit post-tombrie, 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 mais un crosser, s'il a un bon drive c'est bien, mais ça suffit pas. Il faut un travail derrière, un travail de jambes, c'est ça que j'aime bien. Ce qui est bien, c'est que ça sert pas seulement pour le cross, c'est aussi pour la défense, pour tout ça, pour tout en général. Je vous l'ai dit 10 millions de fois, mais la vitesse de pied, tout ce que les américains appellent le footwork, sert dans tout ce qu'on fait. Il y a un footwork adapté aux basketeurs, ce que font les joueurs de NFL, ce n'est pas les mêmes appuis que les joueurs de NBA. On a chaque sport à son footwork. Les américains sont assez pointus là-dessus. Effectivement, dans chaque situation du jeu, en attaque et en défense, il y a des footwork adaptés, qu'on doit travailler, mais qu'après, évidemment, on doit travailler avec de la vitesse. Et la difficulté en attaque, c'est qu'on doit aussi dribbler, on doit aussi tirer avec le footwork. Et souvent, ce que je vois moi, même chez, par exemple, des joueurs vieux comme moi, c'est qu'à force de penser à ses pieds, on gagne beaucoup en vitesse. Parce qu'en fait, ce n'est pas qu'on va plus vite, c'est que le temps de réaction, avec des pieds qui bougent, change du coup la vitesse qu'on a sur le défenseur, ou qu'on a sur l'attaquant, parce qu'on est toujours en mouvement. Alors c'est sûr, comme vous le savez, vous l'avez vu, chaque joueur, physiquement, c'est difficile. C'est pour ça que les camps sont très difficiles, parce qu'il faut toujours avoir les footwork adaptés et toujours bouger les pieds. Mais l'avantage, c'est que du coup, derrière, beaucoup de joueurs me disent, mais quand je suis revenu en club, dans mon club, ou pour certains qui viennent de pays étrangers, quand je suis revenu dans mon pays, j'ai l'impression que les autres sont plus lents que moi, que je vais plus vite, machin, parce qu'il y a eu souvent ce déclic de bouger ses pieds et du coup, de gagner en vitesse d'exécution sur l'ensemble de ce qu'on a fait.